... Je me souviens, quand j'étais député déjà, François Hollande, provisant de la République, Madame la Joël-Belkacem, comme vous le savez, était ministre de l'éducation. On va créer 60 000 postes. On nous a envoyé ça à la figure, tous les mardis, tous les mercredis, que ce soit en l'actualité au gouvernement. Au final, d'abord, on ne le croit que 27 000. On en a ouvert 60. Mais vous voyez, les prismes et les chiffres. Donc moi, excusez-moi ma petite formation scientifique, j'aime bien les vrais chiffres. Donc on a, vous l'avez dit vous-même, et c'est multifactoriel, on a l'attractivité, on n'a pas que cela. On a les profs, il y a une sorte, moi je l'ai vu au travers du Covid, des mesures qui arrivaient, les formulaires de 20, 30, 40 pages qui arrivaient, c'était absolument ingérable au quotidien. Ah oui, ça s'est fait très pénible. C'est la masse administrative. Il y a aussi une sorte de tutelle qui s'applique, une sorte de tutelle qui s'applique sur eux. C'est le téléphone normal, c'est le numérique, on est dans le numérique, c'est logique. C'est-à-dire qu'en fait, je m'explique, avec des châpes de plomb, avec des inspections, des circonscriptions, quelquefois qui ne sont pas toujours très faciles, plus de souplesse qu'on donne aux enseignants dans la façon dont ils peuvent appréhender l'enseignement qu'ils veulent donner aux enfants. Et moi, là-dessus, je suis pour plus de liberté, certes, des programmes encadrés, mais aussi un peu plus de souplesse, de manière à ce qu'ils puissent... Vous voyez, on va ouvrir les classes vertes, parce que je pense que la sensibilisation à l'environnement, elle ne se fait pas entre quatre murs, elle se fait par des expériences terrain. Si j'insistais sur les langues, parce que moi, j'ai regardé les statistiques des réussites des gamins qui sont de mon territoire par rapport à ceux qui ont l'avantage d'avoir, par exemple, en seconde, en première, à terminale, des classes de langue qui sont un peu renforcées. Moi, chez moi, ça n'existe pas. C'est pour ça que je me dis qu'il faut que je prenne le mal à la racine. Le mal à la racine, c'est chez les gamins les plus petits.